hello les petites pousses j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue au centre djinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi 25 septembre 2020 bien vendredi hein allez on y va premier message en tout cas les petits messages pendant cette préparation ils nous parlaient de sagesse élévation spirituelle chamanisme rien que ça on s'en parle énormément tout cas ces trois mots ici ça me fait rire d'ailleurs on a le lièvre c'est je crois en ma chance elle peut prendre une forme surprenante c'est le message du lièvre qui vous ai donné aujourd'hui et un départ avec un bagage lourd pesant donc les premiers messages ils sont super cool le troisième il est un peu moins parce qu'en fait on voit que on a de la peine à lâcher à lâcher un bagage à lâcher quelque chose qui nous pèse qui nous qui nous qui nous traîne qui nous laisse pas avancer à la vitesse au rythme qu'on aimerait quoi donc on voyait vraiment comme si on tirait un sac lourd et puis on n'arrive pas à s'en défaire mais ça fait partie ou d'un bagage qui ne t'appartient pas quelque chose en lien justement avec ta famille les mémoires et tout ça ou alors eh bien tu n'as encore pas lâché prise sur énormément de choses qui te peinent et qui te blessent quoi tout simplement ah ouais les crevices aller chercher le symbole de les crevices grande histoire je n'ai pas été chercher parce que vous savez que moi j'aime bien c'est quand eux ils me donnent des petits messages un petit peu subtils c'est ça que je kiffe et puis en fait les crevices si on regarde bien si on visualise un petit peu la bestiole tu peux que je sais c'est un animal qui ne mange que des choses qui sont au sol mais bref c'est pas ça qu'on doit savoir ce qu'ils nous ce qu'ils veulent nous dire à travers les crevices c'est que justement eh bien tu as ces petites antennes ces petites antennes de ce qu'il faut comprendre eh bien c'est ton éveil c'est ton sixième sens c'est ton ressenti c'est ton petit doigt c'est ton petit torteil c'est ce que c'est ton envie d'accord et avec ça ils te disent de faire les crevices non seulement tu dois rester bien ancré d'accord tu dois aussi aujourd'hui on t'habite justement pour ça à peut-être en lire avec ce lourd bagage à ne pas vouloir trop exposer trop te montrer d'accord tu sais très bien quels sont quels sont les moments et aussi les crevices eh bien elle vient un petit peu aussi dans l'obscurité entre guillemets je dis pas quel bilan noir c'est pas ça mais de ce que je peux comprendre eh bien tu n'oses pas te mettre au grand jour tu n'oses pas eh bien nager un peu plus haut d'accord pour aller pêcher autre chose que d'attendre que ça tombe c'est peut-être ça le problème tu es toujours en attente que les choses viennent à toi là les crevices eh bien il faut qu'elles commencent à donner un petit peu des pâtes là qu'elles commencent à s'outiller pour aller chercher un petit peu sur d'autres plans hein ce que ce qui lui est nécessaire pour son évolution j'espère retransmis correctement mais je pense que c'est bon de toute façon allez on y va avec le message de ce marc à café alors ici on voit qu'on va chercher un câlin c'est comme si on allait chercher un réconfort c'est comme si on allait chercher un soutien pour aujourd'hui hein il y a quelque chose de fort comme ça j'ai l'impression que c'est aussi en lien que le réconfort et ce soutien c'est en lien avec peut-être un passage douloureux que tu as vécu et que tu es en train peut-être aussi de lâcher prise j'ai l'impression que tu as fait un énorme bond ces derniers temps et que maintenant eh bien tu conscientises tu comprends que que tu as fait un énorme un énorme bond je me répète mais c'est comme ça et puis qu'en fait les larmes là ils coulent de de presque de stupeur parce que tu ne t'en pensais pas capable tu ne t'en pensais que tu ne serais pas capable de de d'avoir autant de force autant autant de niaque de réussir ça et puis et puis en fait là tu te retrouves tu dis oh je suis de l'autre côté mais comment j'ai fait quoi c'est magnifique on vient t'amener ce réconfort on vient t'apporter ce soutien on parlait de l'écrevisse et si on voit comme un bunker où on est aux aguets où on regarde un petit peu dans tous les sens pour voir si au cas où on vient nous attaquer ça ça me parle énormément parce que c'est le lièvre et ce lièvre eh bien non seulement il bondit un petit peu n'importe comment quand il commence à soutenir un petit peu de partout là mais surtout le message c'est qu'il peut prendre une forme surprenante donc malgré que tu sois aux aguets malgré que tu n'oses pas encore une fois te montrer à ton grand jour sur ton grand jour hein montrer la personne la belle personne que tu es hein vous savez que je ne vais pas euh même s'il y a des méchantes choses un petit peu négatives vous savez toujours que euh ils disent mais après il y a toujours une une euh il y a toujours ce moment de réconfort c'est normal c'est comme on dit à un enfant euh tu vas tomber fais attention mais après il tombe tu vas pas l'engueuler ni le tanner encore plus hein c'est bon il est assez amoché tu vas faire quoi tu vas lui faire un câlin à maman hein pour que le bobo il parte au plus vite parce que ça te prend dans les tripes parce qu'on touche à ta chair eux c'est exactement la même chose donc même si tu te sens tu te mets dans ton bunker hein pour certains d'entre vous que vous n'osez pas sortir au grand jour parce que vous avez honte de vous parce que vous avez honte de la personne que vous êtes devenu stop t'es en train de te masturber le cerveau avec de la connerie toute simple ça c'est quoi un nettoyage en lave d'accord fait que 4 si tu veux tu vas dans la forêt tu vas hurler tu vas tu te laves avec du sel avec avec l'eau de lavande tu te nettoies les pieds fait que 4 si t'as envie va regarder des symboliques des machins celles qui te parlent celles qui font vibrer quelque chose on a tous nos systèmes des quand on a besoin de se purifier il n'y a pas qu'une doctrine toutes les doctrines sont bonnes à prendre mais arrête de te sous-estimer là le message il est clair c'est qu'il est temps que tu diriges cette arme je ne sais pas comment dire j'ai jamais les mots quand je suis avec vous c'est normal ce canon merci il est temps que tu diriges le canon le canon et bien c'est justement encore une fois on est toujours sur le cheminement sur le plan de vie sur la direction que tu as envie de donner à ta vie tout ça pour dire quel est ton besoin quoi on te demande justement de viser vise où tu as envie d'aller conscientise imagine le comme s'il était déjà acquis et ça mes petites pousses djinko c'est tous les jours il n'y a pas un jour de repos il n'y a pas un jour où je baisse les bras il n'y a pas un jour où je dis oh non je suis trop fatigué non on visualise son projet comme s'il était là comme s'il était acquis pour que l'abondance et bien tu puisses envoyer ça à l'univers et que tes anges tes guides l'univers lui-même te rendent te rendent ce que tu mérites ce que tu désires c'est clair vous savez très bien il ne faut pas demander ouais je veux tous les numéros de l'euro million je veux avoir un château je veux la dernière ferrari tu es sûr que tu vas avoir que de la merde tu peux l'avoir mais je n'aimerais pas être à ta place je te dis tout simplement donc voilà là je m'épilogue sur ça mais là je m'étale je m'épilogue tu dis quoi Suzanne ? je m'étale sur le sujet alors ici on a une carapace qu'il va falloir travailler on a une alors ça c'est en lien avec justement ce chamanisme que je sais que certains d'entre vous allaient faire justement cette formation d'où copine donc je sais très bien donc pour cela il y a déjà un travail spirituel qui est déjà en train de se mettre c'est comme si vous sentiez que les nuages elles étaient en train de c'est comme si vous sentiez l'orage énergique énergétique arriver sur vous c'est comme si vous sentiez qu'il allait avoir un foudroiement toujours dans la positivité jamais dans la méchanceté et dans la douleur mais c'est comme si on allait te travailler un petit peu au marteau pique c'est comme si on allait réveiller ce que tu es et ce que tu étais c'est très important c'est comme si on venait enlever cette carapace de ces années de ces vies antérieures de ces années de renaissance à chaque fois de retour entre guillemets j'arrive plus à trouver le mot mais c'est pas grave et puis que chaque naissance chaque reprise de vie que tu as eu et bien il y a une petite carapace qui s'est forgée et là dans cette vie-ci et bien ça vibre tellement à l'intérieur de toi c'est presque comme une énergie qui a envie de sortir d'éclater au grand jour que là justement le petit orage là-haut il est déjà là pour venir et bien éveiller redonner mémoire à ta conscience sur justement ce vécu sur justement ces vies où tu as été vraiment dans ce domaine du chaman dans cet éveil aussi dans ce domaine aussi de la spiritualité haute fréquence entre guillemets je sais pas comment vous l'appelez mais moi je l'appelle à ma sauce après oui il y a plusieurs plans soi-disant machin mais moi je me base sur ce qu'on me donne donc voilà on vient aussi c'est rigolo vous savez à l'époque on avait ce machin qu'on tirait pour faire venir l'eau pour faire couler l'eau c'est un petit peu le ville d'air et là c'est exactement la même chose qu'on est en train de faire sur vous non seulement on vient avec un marteau-pique péter cette carapace pour que tu sois enfin la personne que tu es autant ceux qui sont dans les cours chamaniques qui vont faire des formations de la spiritualité ou autres autant vous qui êtes peut-être au lit ou bien sur votre canapé en train de m'écouter alors que vous avez une vie tout à fait normale il y a du changement qui se profile pour vous à l'horizon la spiritualité je dis pas que tu vas voir des morts que tu vas voir des petits des animaux ou des machins je n'en sais rien je suis juste en train de te dire qu'il y a du changement pour toi et c'est un bon changement on est en train de t'éveiller on est peut-être aussi en train de te donner une force un courage une conscience pour que justement le lendemain quand tu te lèves tu dises allez cette fois aujourd'hui je suis en mode guerrier en mode guerrière je vais tout péter et c'est ça qui est joli c'est ça qui est beau c'est cette force cette puissance qu'on est en train de vous donner un petit peu comme un tourbillon d'énergie quoi un petit peu comme je suis là un petit peu la niaque il est 9h30 21h30 et puis j'ai une immense patate donc c'est pour ça que je suis venue vous faire les énergies du vendredi on est jeudi non on est mercredi donc voilà qu'est-ce qu'on a 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 alors ici on a à nouveau et bien cette rune un petit peu comme le F mais là elle est vraiment dans le domaine ici de la vocalise d'accord elle n'est pas dans l'expression et tout ça moi je l'entends vraiment dans la vocalise donc il se peut encore une fois que vous soyez confrontés aujourd'hui à discuter face à des personnes peut-être à vous présenter un projet qui n'est encore pas concret mais qui est en train de se former d'accord vu qu'ici il a aussi un petit peu comme des ailes comme des plumes donc c'est un lien un petit peu comme si vous donniez un appel de dire voilà moi j'aimerais créer ça j'aimerais faire ça mais voilà il me faut peut-être des fonds il me faut peut-être de l'aide c'est comme si vous faisiez un appel aux personnes pour qu'ils viennent ici vous aider si on regarde aussi comme ça ça fait combien de temps que je suis là 13 minutes si on regarde comme ça on a aussi l'impression qu'il y a une femme là qui a les mains attachées derrière nous donc il se peut qu'aujourd'hui pour certains d'entre vous on est dans des énergies en général donc s'il vous plaît les petites pouces prenez seulement ce qui vibre en vous je vous donne tout ce qu'ils me donnent après c'est à vous de voir ce qui vient ce qui vient pas ici on voit que vous avez les mains derrière le dos donc il se peut qu'aujourd'hui et bien vous sentez pour certains qu'on vous laisse pas avancer qu'on vous qu'on vous maintient aussi qu'on vous maintient aussi peut-être qu'on vous laisse pas peut-être prendre un projet qu'on vous laisse peut-être pas signer quelque chose qu'on vous autorise en tout cas on vous maintient les mains pour que vous puissiez créer fabriquer faire signer entreprendre quelque chose donc pour ces personnes là qui se trouvent dans cette situation ici et bien c'est juste un passage parce qu'on voit ici vraiment la courbe c'est une petite difficulté c'est juste une difficulté momentanée qu'il va falloir attendre d'accord il faut laisser le temps il faut que ça se passe c'est tout c'est juste que c'est pas le moment tout simplement tu n'as peut-être pas été en profondeur sur ce que tu as envie de faire tu n'as peut-être pas regardé les petits points les petites lignes peut-être de ce contrat voilà pourquoi on ne te laisse pas signer voilà pourquoi il y a toujours quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à aller pour signer cette chose pour aller faire ce truc il y a toujours une chose qui vient se mettre entre tes pas donc c'est aussi ces petits messages ce message subliminal n'oubliez pas qu'on est vraiment dans un éveil spirituel très fort pour ce vendredi c'est très grand c'est très joli c'est comme si vous sentiez aussi pour certains c'est comme si vous entendiez aussi des sons de cloche des sons de mais c'est interne c'est vraiment intérieur c'est pas que il y a quelqu'un qui a sonné qui a de la cornemuse je n'en sais rien c'est vraiment c'est comme c'est comme si ça vibrer dedans toi donc donc voilà ah bah l'écrivice elle est là elle est là par contre c'était quoi le lièvre alors aller chercher le lièvre il n'est plus là il n'y a plus le lièvre il est parti le lièvre c'est des c'est on l'a utilisé alors ici on nous parle d'un petit voyage symbolique alors je ne sais pas peut-être que vous allez si vous êtes en France dans un département voisin où là il faut quand même quelques temps quelques heures de route entre guillemets pour ici on va aller on va sur un autre canton c'est un petit déplacement symbolique j'ai l'impression que encore une fois c'était les mêmes c'est un petit peu la même énergie que hier c'est que on est dans ce fait où on va dire au revoir à quelque chose on va dire au revoir à un passé où on va avec cette symbolique aussi de laisser quelque chose donc c'est très joli c'est aussi qui j'ai l'impression que on va pour pouvoir après mettre les voiles je ne sais pas comment vous l'interprétez mais c'est l'image qu'on me donne un petit peu le petit bateau et on met les voiles mais c'est la symbolique de mettre les voiles d'accord ? ce qui veut dire et bien que ça part ça ne vous attend plus c'est derrière ouais et ce qui est beau ici c'est que justement on vient vous apporter non seulement ici on a cette énergie forte que vous allez sentir pour certains d'entre vous d'accord ? très puissante et pour d'autres et bien on vient vous amener en tout cas vous avez ici deux de vos anges qui viennent vous apporter un cadeau pour aujourd'hui ça peut être et bien pour ceux qui ne dorment pas entre guillemets qui n'arrivent pas à fermer l'oeil et bien de passer une agréable nuit pour ceux qui ne font que des cauchemars ces derniers temps et bien ça va être de faire un rêve presque éveillé tellement qu'il va être joli tu vas presque dire non c'est pas possible j'ai pas pu dormir autant et puis faire un aussi joli rêve il se peut aussi et bien que aujourd'hui et bien deux personnes vu qu'il y a ces deux anges que ce soit deux personnes qui viennent vous apporter un petit quelque chose encore les cadeaux il faut les prendre dans l'assemblique d'accord mais on va venir vous amener quelque chose avec le coeur avec plaisir donc il faut accueillir et surtout et bien comme je le dis souvent et bien le merci ça c'est ça n'a pas de poids ça n'a pas de valeur donc voilà je me suis blessée je me suis blessée j'ai crampé au filier je me suis fait bobo ça me brûle alors ici c'est comme si on verrait comment je pourrais dire un gardien de brebis ouais j'ai l'impression qu'il y a un ermite peut-être que quelqu'un d'entre vous a peut-être été dans un alpage cet été pour justement et bien se centrer se reconnecter à mère nature et aussi se reconnecter avec justement ces animaux qui qui sont tués pour que nous on puisse vivre qu'on puisse manger j'ai l'impression que malgré la lourdeur du métier malgré la difficulté et bien tu as énormément kiffé et là maintenant que tu es dans ta routine physique ici bas et bien tu te dis mais mon dieu est-ce que j'étais bien quand j'étais là-haut tranquille à la montagne avec les petits bestiaux tranquilles peinards qui demandaient rien à part des câlins et qu'on s'occupe d'eux et puis en fait tu te rends compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour vivre heureux il y a un petit peu cette nostalgie après ce que je peux voir c'est que on nous demande aussi de garder une distance avec aussi ce règne animal pour aujourd'hui donc je ne sais pas pourquoi je vous dis ça mais j'ai l'impression que justement c'est peut-être mon lien avec ces énergies pour ce vendredi il y a beaucoup de c'est comme s'il y avait des intercations des intercations entre vous et justement ce monde animal c'est comme s'il y avait des rapprochements mais pas des rapprochements en chair c'est des rapprochements d'âme à âme c'est au-delà c'est très c'est très profond c'est comme s'il y avait une communication profonde c'est comme si c'est comme s'il y avait plus de voile comme si on pouvait parler tout simplement communiquer avec avec l'animal c'est assez space ce que je suis en train de vous dire mais voilà je transmets mais en tout cas je suis curieuse de voir l'énergie de ce vendredi c'est pas pour rien que peut-être que j'ai déjà fait que j'ai senti le besoin de redescendre alors que j'étais en pyjama je me suis raminée pour justement vous faire la vidéo pour vendredi alors qu'on est que jeudi donc voilà j'ai obéi aux ordres vous savez très bien comment je fonctionne donc voilà donc Bibi Suzanne elle obéit à ce qu'on lui dit non non je blague mais c'est fou parce que toute la journée j'étais fatiguée épuisée mais pas en manque de sommeil à part que je dors et que je me rappelle de rien de que dalle donc je pense que je fous le temps mais j'ai beau demander pfff oubliez ça marche pas après l'après-midi j'ai eu un monstre coup de barre c'était difficile pour travailler je vais pas vous cacher et puis là j'ai la patate c'est comme si on m'avait branché à une pile électrique et puis c'est bon je suis en continu là donc je sais pas jusqu'à quel moment ça va durer allez le petit message pour les petites pouces alors on a le 7 de terre le 5 d'air vous voyez vous voyez vous voyez mais c'est trop beau et puis le 9 d'eau on te dit qu'il y a des graines solidement implantées euh... ouais message après s'accorder une pause temporaire hum hum et faire face à des inquiétudes inutiles ça je kiffe je kiffe cette phrase je kiffe le 5 d'air te dit qu'il y a un choix peu judicieux fais gaffe d'où on te met les mains derrière le dos fais attention tâche de tirer les leçons de cette situation essaye de comprendre le pourquoi euh... de comprendre justement le message subliminal entre guillemets et analyser les motifs de chacun ce que je viens de te dire avec le 9 d'eau on te dit votre souhait se réalise je ne sais pas quel est ton projet mais en tout cas sache qu'il va se réaliser les soucis s'estompent et l'amour de la vie donc pour ceux qui sont seuls et bien sache que c'est en train d'arriver c'est en train de nager jusqu'à toi c'est joli c'est joli c'est joli par contre c'est clair hein c'est pas en restant seul à la maison attendre que ton amoureux ton amoureuse vienne toquer à la porte quel fils hello c'est moi non ça marche pas si tu ne sors pas je sais très bien maintenant ils vont fermer tous les machins ça va être compliqué mais euh... c'est pas pour autant que on doit pas vivre d'accord on doit pas se couper du monde on doit juste et bien respecter et puis faire ce qu'ils le disent et après ça passe alors Nefertiti que nous dit-elle le roi de deniers et ici le neuf d'épée donc il se peut que pour ce vendredi ben justement c'est un petit peu le un petit peu aussi là le petit passage à vide j'ai jamais centré hein vous me voyez toujours de biais mais c'est pas grave euh... c'est un petit peu la difficulté de la journée c'est que ici le roi de deniers et bien il réfléchit il obéit euh... à ce qui est au mieux pour lui à ce qui est au mieux pour sa famille et tout ça donc ça c'est un petit peu l'énergie d'aujourd'hui tu vas regarder comment dépenser ton argent si c'est vraiment favorable pour si c'est nécessaire mais ça c'est pour les autres par contre ce que tu dois faire attention c'est que si c'est pour toi c'est à ce moment là si tu vas chercher si tu vas acheter quelque chose que c'est pour toi c'est justement là qu'il va falloir faire attention parce qu'en fait le roi de deniers hein... lui il reste sur sa doctrine il reste sur ce qu'il a envie c'est un petit peu le terme dans l'égoïsme il serait sorti avec la reine la reine et bien c'est elle qui va euh... alors moi j'image ça très joli comme ça vous allez vous allez voir c'est qu'en fait tout se passe au pieux hein... tout se passe dans la vie et puis mal fait que ce soit le roi qui est l'autorité d'accord et bien c'est la femme hein... qui dit comment faire les choses dans la discussion puis en fait le roi lui croit que ça vient de lui mais en fait c'est la femme qui a su gérer les choses et le lendemain le roi va donner l'ordre à ses disciples d'eux moi j'image comme ça le roi et la reine c'est l'image qu'on me donne donc moi je quiffe assez ça me parle beaucoup donc je trouve ça rigolo euh... sans méchanceté aucune hein... attention hein... euh... donc voilà c'est pour ça que je vous dis faites attention si vous êtes un homme je parle pas de la femme hein... si vous êtes un homme faites attention aux dépenses de la journée d'accord ? après ici on a le 9 d'épée donc il y a euh... des difficultés qui sont en train de s'estomper parce que tu prends conscience de leur poids tu prends conscience que ces difficultés actuelles et bien elles étaient euh... euh... elles devaient se... elles devaient se faire euh... je sais que c'est pas français ce que je suis en train de vous dire mais euh... euh... vous deviez passer par là tout simplement et là vous prenez conscience que à tout moment et bien ces épées vous pouvez les balancer parce que vous avez compris et puis justement ces difficultés ces tracas vous les avez travaillées vous les avez conscientisées vous avez regardé comment pouvoir passer outre et justement c'est pour ça que les unes après les autres elles foutent le camp et tu vas enfin pouvoir te relever on voit aussi ici justement où on voit euh... un disciple et bien implorer on vient implorer justement que ces tracas ils s'en aillent et... ça c'est des images hein mais... quand tu... tu demandes tu demandes à l'univers tu demandes à tes guides tu demandes à tes anges qui te mettent sur le chemin tu leur demandes qui t'aident tu... tu ne fais que ça et c'est très bien continu c'est pour ça que petit à petit et bien les choses elles viennent à toi pour que tu puisses euh... avancer que tu puisses te lever à euh... ne plus avoir de ces courbatures à force d'être accoupi à force d'être aux aguets de ne pas ramasser une donc euh... les choses elles sont en train de... de mettre fin donc voilà euh... j'aimerais un message c'est combien de temps ? 28 ans alors cette situation est temporaire alors les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt ce n'est qu'une question de temps et de compréhension cette situation ne durera pas toute ta vie il y a des meilleures choses qui t'attendent sois patient et cherche plutôt les solutions alors là je leur dis mille merci parce qu'en fait ils viennent d'expliquer ce que je viens de vous baratiner pendant 10 minutes bah oui Zoui vous l'explique en 2, 4, en 6 phrases c'est magnifique rame Suzanne rame j'ai pas gagné moi non mais non mais non et voilà allez c'est parti le message aussi des anges gardiens pour toi le message d'amour c'est des messages d'amour pour mes petites pouces éternité ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton coeur autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps l'éternité existe à l'intérieur de toi rayonne tel un diamant pour toujours tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours quel beau message c'est trop joli message d'amour bah ouais très joli message de la part de ces petits anges m'amour et je kiffe ces cartes bon moi je l'appelle l'oracle mais en fait c'est un jeu je me suis déjà expliqué hier donc je vais prendre une carte des constellations familiales donc les mémoires qui peut-être et bien tu vis peut-être un passage difficile un passage que tu ne comprends pas dans ta vie tu répercutes peut-être un schéma qui ne t'appartient pas et où tu ne comprends pas peut-être et puis justement c'est en mémoire ici de avec ici les constellations familiales on va voir quelle est la carte qui va sortir aujourd'hui et quel est le message du livre parce que je vais prendre je vais quand même respecter ça malgré que je vais plus l'utiliser en tant qu'oracle pour moi mais voilà pour les tirages et bien c'est comme ça euh donc petit message pour les petites pousses une, deux, trois, quatre une, deux, trois, quatre je ne veux pas prendre quatre cartes j'en aimerais une voilà bah demande et tu recevras je te rends je suis pas sûre mais je crois qu'elle est sortie pour jeudi je suis pas sûre je suis pas sûre alors si elle ressort une deuxième fois bah salut hein alors je pense que c'était à la page 48 c'est ça, si c'est ça ah non ça je te laisse partir c'est pas un même oups it is not le même alors je te rends je te rends 43 je suis plus sûre, j'ai un doute alors les émotions refoulées que vous avez prises sur vous de manière consciente ou inconsciente rendez-les à celui ou à celle auquel cela appartient par exemple aux parents, grands-parents, ancêtres si vous avez tiré cette carte il est temps de rendre les sentiments de culpabilité les croyances, convictions ou philosophies de vie portées comme une charge qui ne vous correspondent plus aujourd'hui alors attention imaginez-vous la personne pour laquelle vous portez quelque chose et dites intérieurement ici et maintenant je te rends ce qui t'appartient avec respect et amour donc voilà le petit message pour couper ce petit schéma là je te les rends ça ne m'appartient pas je n'ai pas à les vivre je n'ai pas à les subir donc je te les donne et puis c'est le petit message de fin pour la guidance d'aujourd'hui je vous fais plein de gros potous m'amour je vous kiffe grave je vous fais plein de gros bisous comme à l'habitude prenez soin de vous s'il vous plaît respecter ce qu'on vous dit avec ce masque c'est très important pour votre santé et pour pas être embêté surtout ne vous limitez pas je ne veux pas que vous pensez que c'est bon qu'on est en train de refermer à nouveau les huîtres les petites huîtres que vous êtes les petites pousses qu'on est en train de vous à nouveau de vous empêcher de vivre c'est un passage qu'on doit comprendre qu'on doit concevoir et c'est comme ça ça fait partie aussi du vécu de mère nature avec nous et justement ce schéma là je n'aimerais pas qu'il se répercute plus tard avec nos enfants arrière petits-enfants arrière arrière tout simplement j'aimerais que ça ne reste pas dans la mémoire c'est pour ça que je vous demande de libérer ce trauma que vous avez pour certains vous avez l'impression qu'on est en train de vous étouffer à petit feu n'ayez crainte tout ira bien s'il vous plaît donc voilà les petites pousses je vous fais plein de gros pour tout m'amour ne vous limitez pas ayez fort en vous en tout cas eux ils vous kiffent et ils ont toute foi en vous donc je vous souhaite une belle journée je vous embrasse fort et je vous dis à demain bye bye